Arnold Bucklin 1827-1901 Jour de printemps 1883 Au premier coup d'œil, cette peinture d'Arnold Bucklin, ayant pour titre « Jour de printemps », ne donne pas une impression très printanière. Les tiges nues des bouleaux et le vieil homme debout au bord de l'eau rappellent plutôt l'automne. Pourtant, le jeune couple au centre du tableau s'intègre bien au thème du printemps. En regardant de plus près, on aperçoit même des fleurs des champs et une mère avec ses deux enfants. La disposition des personnages sur ce tableau n'est pas due au hasard. La mère et ses deux enfants, le jeune couple et le vieil homme, incarnent l'enfance, la jeunesse et la vieillesse. Ce tableau s'est même appelé autrefois « les trois âges ». Il ne s'agit pas ici d'une peinture printanière effectuée en pleine nature, comme les impressionnistes l'épeignaient à la même époque. Ce tableau de Arnold Bucklin est une représentation symbolique du caractère éphémère de l'homme. L'eau représente également le cours de la vie, de la source à gauche sur le tableau, au large fleuve calme au milieu. Le ciel instable, les différentes luminosités et les perspectives symbolisent également le changement constant et le caractère éphémère. Le changement et le caractère éphémère marquent également la biographie de l'artiste. Ainsi, Arnold Bucklin a sans cesse changé de lieu de résidence. Sa vie de famille fut marquée par le destin. Des 14 enfants qu'il éleva avec son épouse Angela Pascucci, seulement six atteignirent l'âge adulte. La villa de style Toscan indique que la peinture a été réalisée à l'époque où Arnold Bucklin vécu pour la première fois à Florence. Ce qui est frappant, c'est l'absence de signature. Mais au-delà de cela, nous pouvons découvrir les initiales de Bucklin sur le tronc d'un bouleau. Visitez le Musée des Beaux-Arts de Berne et voyez les œuvres originales et téléchargez l'application gratuite Museum Berne dans le App Store. Museum Berne dans le App Store.